... Madame, Messieurs, c'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission environnementale RDC Environnement, cette production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. L'actualité environnementale, comme vous le savez, reste dominée par la tenue de la 26e conférence des partis à la Convention-Cardes des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni, où les dirigeants de la planète Terre se réunissent depuis ce lundi 1er novembre 2021 jusqu'au 12 novembre d'ailleurs. Objectif, réfléchir sur les voies et moyens de limiter les réchauffements climatiques de la planète à 1,5 degré Celsius tel que convenu par l'accord de Paris en 2015 lors de la COP21. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, devrait prendre la parole à ses assises ce mardi 2 novembre 2021 pour exprimer la position de toute l'Afrique en sa qualité de président de l'Union africaine. Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune consacrée aux forêts et à l'utilisation des terres. Permettez-moi de féliciter de manière particulière M. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, pour cette initiative. Je voudrais saluer particulièrement l'intérêt porté sur le bassin du Congo par ce sommet des leaders mondiaux. En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé aux risques de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques, car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. Dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la Comifac, les pays membres du bassin du Congo partagent la vision d'un avenir durable. A cet effet, ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration des conditions de vie de leur population. Dans le but d'assurer que ces populations ne contribuent pas à dégrader les ressources forestières, les solutions alternatives leur proposées sont l'agriculture écologique, la production de l'énergie propre et durable, ainsi que la préservation des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Mesdames et Messieurs, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine pour l'Afrique, qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à améliorer, à planter un milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement, ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent, se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbillères, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. J'encourage les investissements structurants ainsi que les partenariats constructifs en direction des pays du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo représente les 60%. Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, je voudrais souligner qu'outre l'urgente question de mobilisation des ressources adéquates, il faut joindre à cela plus de synergie d'action et de mutualisation de nos efforts à tous les niveaux. C'est dans cette perspective que la République démocratique du Congo approuve la déclaration de ce sommet et se trouve disposée à travailler en partenariat avec d'autres pays en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mais avant tout, on parle de COP. C'est la conférence des partis. Les explications sont de nos confrères de France 24. Regardez. L'acronyme COP signifie en anglais Conference of Parties. En français, Conférence des Parties, signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Signé en 1992 au sommet de la Terre à Rio, entré en vigueur en 1994, ce texte représente le principal traité international destiné à lutter contre le réchauffement climatique. Au total, on compte 196 partis à la COP, 195 pays et l'Union européenne. Un rassemblement mondial sur deux semaines, une fois par an, depuis 1995, organisé successivement sur chaque continent. Parmi les participants, on compte aussi des collectivités territoriales et des acteurs non étatiques issus de la société civile ou de la communauté scientifique. Lors de la conférence, les pays riches ou pauvres doivent se mettre d'accord pour limiter le réchauffement climatique. Comment ? C'est ce qui fait débat chaque année. En 2015, à l'issue de la COP 21, les États ont justement signé le premier accord universel sur le climat, l'accord de Paris. Il devait permettre de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici 2100. Mais les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Selon le dernier rapport du GIEC, d'août 2021, la tendance actuelle est plutôt celle d'un réchauffement climatique de 4 ou même de 5 degrés. Voilà, vous en savez tout maintenant sur la COP, la conférence des partis et la 26e édition de cette COP qui se déroule, comme l'avions dit tantôt, depuis le 1er jusqu'au 12 novembre prochain. Chef d'État et de gouvernement, délégation des pays conduits par leur ministre de l'Environnement, les scientifiques, le personnel des Nations Unies et autres experts, en tout cas, tous s'engagent dans des journées de négociations, d'événements, d'échanges pour adopter leur position, prendre de nouveaux engagements et rejoindre les nouvelles initiatives. La République démocratique du Congo présente à ses assises ou à ses rendez-vous y est donc allée en pays solution. Tosim Panoum Panou, expert et négociateur climat pour la République démocratique du Congo a donné le ton sur le plateau de France 24. soulignant le poids environnemental de la RDC dans la lutte contre les changements climatiques. Je vous propose de le suivre dans cet élément. On vient de voir que la hausse des températures, la montée des eaux sont quelques-unes des conséquences du dérèglement climatique. Quels sont les enjeux pour votre pays, la RDC ? La RDC est venue à cette conférence climat non pas dans une posture de victime, mais de manière proactive pour dire qu'elle peut offrir des solutions pour régler ce problème climatique. La RDC détient 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides qui, par photosynthèse, jouent un rôle de stabilisation du climat mondial. La RDC a également énormément de potentiel en termes d'énergie renouvelable, potentiel qui peut aider à décarboner le mix énergétique africain, à le dépolluer. Et la RDC aujourd'hui avec ses minerais stratégiques tels que le cobalt, le lithium, le germanium ou le coltan participent à la transition écologique au niveau mondial puisque ces minerais sont utilisés dans des batteries qui sont utilisés dans des systèmes solaires et ces batteries également sont utilisées dans les véhicules électriques. Et nous savons que beaucoup d'États européens, américains, des États en général qui produisent les véhicules ont décidé de passer véritablement dans la transition vers les véhicules électriques. Et donc la RDC a une part importante à jouer là-dedans. Le seul problème, c'est que la RDC n'a pas beaucoup de valeur ajoutée sur cette chaîne de valeur et nous espérons qu'en venant dans ce genre de forum, nous pourrons trouver des solutions. Mais trouver des accords entre pays qui ont parfois des objectifs antagonistes, êtes-vous certain que ces mesures seront prises et appliquées au-delà des discours ? C'est pour cela qu'il faut s'engager dans cette négociation de manière stratégique et les pays africains en général comprennent que seuls, leur voix ne porte pas beaucoup et il faut aller dans cette négociation à travers des coalitions. En général, les pays africains s'engagent à travers le groupe africain, 54 voix qui parlent d'une seule et même voix à travers une position commune. Ce sont 54 voix qu'on ne sait pas ignorer. Il y a également le groupe des 46 pays les moins avancés dont 34 viennent du continent africain. Les pays africains parlent également au sein de ce groupe-là qui a une posture morale très élevée parce qu'il s'agit véritablement des pays les plus vulnérables ayant le moins créé ce problème du climat. Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de pousser à travers ces coalitions-là et essayer de demander aux pays qui ont souscrit à certains engagements de les respecter. Que ce soit des engagements en termes de réduction d'émissions, que ce soit des engagements en termes de financement, il faut les mettre devant leurs responsabilités et exiger qu'ils puissent répondre aux engagements qu'ils avaient souscrits. Alors, le bassin du Congo abrite la plus grande forêt du continent. 30% seraient en péril en raison de la déforestation. Est-ce que le gouvernement congolais n'a-t-il pas là un levier d'action ? Absolument. Le gouvernement congolais dit cette forêt qui est dans les confins d'un territoire souverain joue un rôle de stabilité du climat au niveau international. Et nous avons besoin qu'on nous aide à enrayer les moteurs de la déforestation qui menacent cette forêt. Et ces moteurs-là sont de divers ordres. Les besoins énergétiques, l'agriculture itinérante sur brûlis, la démographie, la pauvreté. et donc si jamais la RDC peut trouver à travers des partenariats gagnants-gagnants des solutions pour aider à réduire cette déforestation, je pense que la planète s'en porterait mieux. Et si jamais cette forêt continue à disparaître, il y aura un dérèglement climatique au niveau de la sous-région, il y aura une sécheresse accrue et cela va poser d'autres problèmes. non seulement des problèmes de sécurité alimentaire mais même des problèmes de sécurité simplement parce que des populations iront de plus en plus loin sous la route à la recherche d'eau et cela va créer des conflits. Des conflits dans des zones de pays qui n'auront pas créé le problème du changement climatique mais qui malheureusement en seront des victimes doublement. Est-ce qu'aujourd'hui votre discours il est écouté, il est entendu par les dirigeants du continent justement que cette urgence climatique va souvent de pair avec la crise alimentaire, avec des déplacements de population au sein des pays mais aussi entre pays du continent ? Je pense qu'il y a énormément de solidarité au niveau des pays du continent. Il y a notamment lors de la dernière COP africaine qui s'est déroulée à Marrakech en 2016 il y a eu le lancement des trois grands des commissions climatiques africaines la commission climat du bassin du Congo la commission climat du Sahel la commission climat des états insulaires en développement et les états africains ont démontré à cette occasion-là une appropriation de cette thématique climatique au niveau le plus élevé de l'état à travers l'engagement des chefs d'état et cet engagement-là est décliné au niveau ministériel au niveau des experts au niveau des différents membres de la société civile et je pense que véritablement les états africains se sont appropriés ces thématiques et font montre de beaucoup de solidarité entre eux parce que les positions des états africains sont des positions qui essayent de porter préjudice à aucun des autres pays africains et ils essayent donc de s'engager ensemble pour qu'ensemble leur voix puisse porter plus haut et plus fort Tozim Panou Panou vous êtes expert en finances climatiques lutter contre le réchauffement climatique ça coûte de l'argent quelle somme doit être mise sur la table pour faire bouger les choses ? Alors en 2009 à Copenhague lors de la COP15 les pays s'étaient engagés à mobiliser à partir de 2020 100 milliards de dollars par an jusqu'à 2025 où cet objectif serait réévalué vers le haut Aujourd'hui malheureusement ces 100 milliards de dollars qui auraient dû être mobilisés depuis l'année dernière n'ont pas été mobilisés puisque le rapport de l'OCDE qui a été publié au mois d'août dernier a établi que seuls 79 milliards de dollars avaient été mobilisés et donc cela est un mauvais signal cela est de nature à miner la confiance des pays en développement qui pour parer aux effets néfastes de changement climatique mobilise déjà un peu de l'or aux sources en sachant que le financement international prendra le relais et malheureusement ce financement international ne semble pas prendre le relais je voudrais également dire que ces 100 milliards de dollars qui ont été établis comme l'objectif global pour que les pays développés aident les pays en développement dans leur action climatique est un objectif qui est politique c'est un chiffre qui sonne rond qui sonne bien et que le véritable besoin des pays en développement d'après les experts du groupe africain de négociateurs se situe entre 750 et 1300 milliards de dollars par an donc non seulement les 100 milliards de dollars ne répondent pas aux besoins des pays en développement et des pays africains mais en plus de ça ces 100 milliards de dollars n'ont même pas encore été atteints comme je vous le disais tantôt la république de mairie du congo est allée à glasgow en écosse comme pays solution à la cop 26 car disposant de plusieurs atouts environnementaux dont le monde a besoin pour faire face bien sûr aux dérèglements climatiques le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présenté jeudi 28 octobre dernier le casting de la république de mairie du congo à cette conférence des partis retour sur cette activité qui a connu la participation de la vice-première ministre de l'environnement et développement durable Eve Bazaïba dans ses commentaires de notre consoeur Priska Sekan Jamais une COP n'a suscité autant d'intérêt pour la république démocratique du congo la 26e conférence de parti à la convention cadre des nations unies sur le changement climatique et comme on pouvait le dire la COP des tous les enjeux pour la RDC le pays est représenté au plus haut sommet de l'état par le président de la république Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo président en exercice de l'union africaine avait annoncé le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengye au jardin de Prémiers c'était au cours de la présentation du casting de la participation de la RDC à la COP26 mieux sa position le jeudi 28 octobre 2021 pour convaincre le monde en tant que pays solution la RDC met sur la table ses potentialités naturelles elles sont des immenses ressources forestières plus de 150 millions d'hectares séquestrant les dioxydes des carbones émis à travers la planète aux substances minérales stratégiques passage obligé à la transition énergétique en passant par sa méga biodiversité exceptionnelle ces tourbières et ces réservoirs d'eau douce qui représentent 10% des réserves d'eau douce de la planète 52% des réserves de l'Afrique et 67% des eaux du bassin du Congo toutes ces ressources naturelles constituent donc des atouts pour la RDC face aux changements climatiques planétaires les ressources et les efforts de la RDC n'y doivent pas être vains la planète devra donc payer pour le service environnemental que le pays rend à toute l'humanité une compensation nette et conséquente est attendue par le pays de Lumumba à souligner le premier ministre les forêts de la République démocratique du Congo séquestre le carbone atmosphérique émis à travers la planète et contribue ainsi considérablement à l'atténuation du réchauffement climatique à cet énorme potentiel climatique s'ajoute celui des tourbières étendues sur environ 101 500 km2 du territoire du territoire qui constitue un puits de dioxyde de carbone équivalent à plus de deux ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre la République démocratique du Congo est aussi un réservoir de douce doté de 10% des réserves au niveau mondial en tant que propriétaire et gardienne du potentiel environnemental recherché mondialement et qu'est numérée ci-dessus pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique la République démocratique du Congo va présenter à ses assises ses ressources naturelles et leur importance pour l'humanité et se fera l'honneur de présenter son potentiel touristique découlant de cette diversité de sites naturels et des aires protégées au regard de ceux qui précèdent la République démocratique du Congo devra bénéficier de l'accompagnement du monde entier pour sauvegarder ce riche patrimoine et garantir à sa population le droit de jouir de toutes ses potentialités environnementales notamment par l'accès au fonds climat la République démocratique du Congo milite donc pour une compensation équitable ceci est justifié par des sacrifices et abnégations que les Congolais et Congolaises sont en train de consentir pour la préservation et la gestion durable de ses ressources naturelles la vice-premier ministre et ministre de l'environnement et développement durable Ève Bazaïba est d'avis qu'en tant que propriétaire et gardienne du potentiel environnemental recherché par le monde pour faire face aux enjeux du changement climatique la République démocratique du Congo présente ses forêts ses mangroves ses tourbillères ses ressources en eau douce et ses minerais stratégiques comme réponse naturelle aux problèmes du climat la RDC est le pays solution à la crise climatique notre pays nous avons ce que nous appelons la contribution déterminée nationale dans notre CDN nous avons exprimé les ambitions aussi claires détaillées chiffrées pour que notre peuple puisse bénéficier de ses potentiels du rôle que notre population que nous-mêmes nous allons devoir protéger il y a cette compensation qui se retrouve dans la CDN avec des priorités dans le domaine de l'énergie les priorités dans le domaine de l'agriculture parce que désormais nous devons complètement lutter et abandonner le système des cultures itinérantes surbrûlées ça nécessite donc une alternative quant à cela dans le domaine des infrastructures dans le domaine social et nous avons ajouté l'élément nouveau sur l'économie circulaire donc la valorisation des déchets donc dans l'ensemble notre population va devoir se retrouver au sein de la CDN et la collaboration le partenariat que nous avons avec tous les groupes de Bayer au sein du CAFI nous avons notre lettre d'intention qui est clairement exprimée comme un accord avec la vision des partenaires et notre propre vision et nos propres priorités et cette lettre qui sera très très bientôt signée comme l'a dit le premier ministre à Glasgow le président de la république l'avait déjà souligné que le changement climatique constitue une menace pour l'homme et ses droits fondamentaux l'action de gouvernants en faveur du climat et de l'économie verte comme fondement du devenir et du développement n'est pas seulement une nécessité mais une obligation urgente pour un avenir pacifique et durable ainsi il est temps que la RDC retrouve son leadership environnemental pour bénéficier des fonds indispensables à la poursuite de ses efforts de conservation et préservation de son environnement indispensable à la survie de la planète c'est aussi ça la justice climatique deuxième accord de partenariat république démocratique du Congo initiative pour les forêts de l'Afrique centrale Crafi il a été signé ce mardi 2 novembre 2021 à Glasgow en Ecosse à l'occasion bien sûr de la COP26 nous y sommes toujours en prélude de sa signature une réunion de restitution sur les négociations du second accord de partenariat et consultation sur le projet de la lettre d'intention a été organisée ici à Kinshasa de quoi s'était-il agi Muriel Makiessé et Céline Bumba nous en disent plus dans ce reportage ces négociations visent à définir les termes du deuxième accord de 10 ans de partenariat entre le gouvernement de la république démocratique du Congo et l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale CAFI pour élever les défis de la réduction de la pauvreté de la gestion durable des forêts de la préservation des écosystèmes de la biodiversité du climat et la réduction de la déforestation ce sont donc des engagements en termes de mobilisation des ressources pour l'atteinte des objectifs des comptés faire accroître de façon substantielle les nouveaux investissements additionnels respectués du climat à l'instar de l'accès aux énergies et à l'agriculture durable la red plus le renforcement de la gouvernance forestière et les réformes sectorielles clés au delà de signer ce partenariat et d'avoir ce financement c'est vraiment dans la mise en oeuvre de nous assurer de notre objectif commun c'est de préserver et de protéger donc nos forêts qui sont un bien public congolais mais au delà même qui devient un bien public mondial donc c'était vraiment ça l'intérêt de toutes ces discussions et certaines personnes autour de la table étaient présentes à ces différentes réunions et aujourd'hui nous avons voulu élargir à la presse et à d'autres organes de la société civile toujours dans cet objectif là plus grand pays de l'Afrique subsaharienne la RDC est dotée d'un capital naturel exceptionnel outre ses richesses en minerais le pays dispose d'un vaste potentiel hydroélectrique de large superficie des terres arabes d'une formidable biodiversité et abrite la deuxième plus grande forêt tropicale au monde ce nouvel accord validé et approuvé par le gouvernement de la RDC et CAFI dûment mandaté par le pays membre et signé conjointement par le ministre des finances de la RDC et les ministres du pays assurant la présidence de CAFI à l'occasion de la COP26 de Glasgow en Écosse il y a eu une volonté de la part du gouvernement de communiquer autour de ce processus CAFI qui va quand même assurer une mobilisation des fonds pendant 5 ans 500 millions de dollars pour mettre en oeuvre des engagements que le gouvernement a pris dans le cadre de cette lettre d'intention et donc il y a eu beaucoup de travail technique qui a été réalisé il fallait après tout ce travail rendre compte du contenu mais également du processus qui a été suivi auprès du grand public et c'est la raison pour laquelle cette restitution a été organisée Les arrangements institutionnels régissant cet accord sont basés sur les leçons apprises du premier partenariat RDC CAFI 2016-2020 permettant d'assurer une coordination en suivi et une mise en cohérence des engagements antérieurs et futurs pris dans les cadres du premier et deuxième accord de partenariat D'ici 2021-2031 sur une période de 10 ans le gouvernement a pris des engagements pour pouvoir se développer mais tout en intégrant l'impératif de la protection des forêts du maintien du couvert forestier et de protection de la biodiversité mais sur financement des bailleurs de fonds qui sont régroupés au sein de l'initiative CAFI et donc ce nouveau partenariat de 10 ans vient après le premier partenariat de 5 ans de 2016 à 2020 le président de la république va représenter la RDC à la signation du communiqué conjoint qui rend en annexe la lettre d'intention du nouveau partenariat pour pouvoir avancer vers la conception et la mise en oeuvre de ces engagements dans le cadre de ce nouveau partenariat Comme résultat les leçons apprises du premier partenariat RDC CAFI sont identifiées afin de servir des guides pour les futures orientations stratégiques Les objectifs politiques et mesures de réformes clés pour démontrer une contribution de la RDC à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris sont identifiés notamment pour ce qui relève du secteur et sont alignés à la contribution déterminée au niveau national de la RDC en contrepartie de l'appui de la communauté internationale Voilà c'était donc là les assises de restitution des négociations sur la signature de la deuxième lettre d'intention entre la République de la République du Congo et CAFI Bouclons cette émission avec l'actualité de la COP26 qui va jusqu'au 12 novembre prochain en Écosse en vous faisant revivre ce qu'a été la cérémonie d'ouverture de ces assises de la conférence des partis à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 Voyez ce qui s'est passé à la fin à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501